Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation d'un micro de la marque The Gelab. A savoir que j'ai déjà présenté un clavier et un porte-casque aussi qui va être présenté sur la chaîne. Je vous invite à checker tous les liens au bas de la vidéo dans l'espace commentaire. Dans cette vidéo, on va s'intéresser ici donc au micro de chez The Gelab, à savoir le modèle Natrium. Comme on peut le voir ici, il y a des couleurs RGB. On aura aussi un micro avec différents boutons sur le micro pour pouvoir assurer quelques réglages. Alors au niveau de l'emballage, le voici, il a l'air vraiment très simple. Ici, petite possibilité de bénéficier d'avantages exclusifs sur la carte. On a ici sans doute un petit mode d'emploi avec les spécificités plus techniques du micro. Et puis on découvre ici juste en dessous le micro. Voilà, qui se présente sous cette forme. Et je pense qu'il sera encore plus joli que sous mes yeux actuellement. Une fois qu'il aura été branché et que les couleurs s'allumeront sur ce micro. En tout cas, voilà à quoi il ressemble. On a aussi un câble à ce niveau-là. Et visiblement, la connectique se fait en USB-C. Ce qui est un très bon point. On a une prise 3,5 mm jack à ce niveau-là, visiblement pour mettre un casque. Et donc on a quatre boutons ici sur le micro en lui-même. Et on en a un autre qui est tactile juste sur le dessus. On verra à quoi il sert. Je suis maintenant face au PC. On va brancher le micro, voir à quoi ça ressemble. Donc je rappelle USB-C. Le micro clignote plusieurs fois. Et une fois qu'il est reconnu par Windows, ça va assez vite. Il se stabilise sur le verre. Alors comme je l'avais dit en début de vidéo, on a quatre boutons ici sur le devant. On a un autre bouton tactile au-dessus. On a une prise jack 3,5 juste en dessous. Et maintenant, on va voir un petit peu les différents boutons, leurs fonctionnalités. Donc le premier bouton va nous permettre d'alterner les couleurs. Donc on va voir les couleurs ensemble. Il y a le vert. Il y a le bleu. Le bleu clair. Le jaune. Le rose. Et on a un mode aussi qui va nous permettre d'alterner les couleurs de lui-même. Sans que je touche à rien. Donc ça fait un super bel effet en tout cas. J'espère qu'en vidéo, vous voyez bien ça, bien dans les détails. En tout cas, que ça rend suffisamment bien à l'image. Et puis voilà. Donc le dernier mode en mode vert. On a un autre bouton juste en dessous. Ici, c'est le mute. Donc il y a possibilité d'une simple pression de doigt de couper le micro. On verra qu'il y a un autre moyen de le faire. Ce bouton, on peut aussi le faire aller de gauche à droite. C'est un bouton cranté pour baisser ou augmenter le niveau du micro. Sa sensibilité. On a un autre bouton ici pour régler ou diminuer ou augmenter la prise casque. Qui est juste là. On a enfin un autre bouton pour le révert. Donc pour régler l'écho du micro. Diminuer ou augmenter. Mais ça pareil. On fera un exemple tout à l'heure. Plus tard dans la vidéo. Alors je disais qu'on avait le bouton mute. Donc on appuie dessus. Il bascule en couleur rouge. Ce qui veut dire que les personnes. Enfin du moins le micro n'est plus fonctionnel. En tout cas. C'est pour vous l'indiquer. On le réactive simplement d'une pression. Ou alors on a simplement le petit touch ici sur le dessus. Qui est correctement sensible. Donc il repère bien le doigt. Il ne faut pas insister. Vous voyez donc que quand j'appuie sur le dessus. Eh bien ça coupe le micro. Ou ça l'active. Tout simplement. En tout cas on a un super beau produit. Qui est bien fini. Alors on peut ici à l'aide des petites vis. Régler son inclinaison. Le rendre plus ou moins sensible au mouvement. Et on a donc ces petites vis qui vont nous permettre de définir son inclinaison. On va tester le micro. On va voir un petit peu ce que ça donne. Il faut savoir qu'actuellement le micro est plus ou moins 50-70 mètres de bas bouche. Donc ça ne sert à rien non plus d'avoir la bouche dessus. C'est un micro qui est suffisamment sensible. Donc l'idée c'est qu'on va aller sur Amazon. Et qu'on va aller voir un petit peu les commentaires relatifs à ce micro. Donc ce GELAB. GELAB. Micro. Alors actuellement le micro visiblement est à 49,99€. A savoir que je l'ai déjà vu à moins de 35€. Donc c'est intéressant. Allez checker tous les liens en description dans l'espace commentaire. Donc au bas de la vidéo. On va voir un petit peu s'il y a des promotions actuellement. Si la marque m'en communique. Forcément je vous les mettrai pareil sous la vidéo. Alors au niveau des commentaires. Il y a 90 évaluations. Il y a quand même l'air d'avoir quelques étoiles. Donc il est bien noté. Voyons voir plus bas. Donc il est coté 4,3 sur 5. Ce qui est quand même un score très respectable. Surtout pour le prix du micro. Il y a des commentaires qu'il utilise principalement pour aller avec mes amis sur Discord. Il n'y a aucun retour négatif. Je suis content de ce micro. Le son est bon. La voix passe bien. Il y a beaucoup de boutons rotatifs. Donc justement pour faire des réglages. Ça va voir juste après. Et puis voilà. Globalement les avis sont quand même assez positifs. Donc maintenant on va passer dans la suite de la vidéo. Pour tester un petit peu les boutons. Et en espérant que d'emblée en l'ayant connecté le son soit déjà correctement réglé. Alors maintenant on se retrouve face au micro. Pour tester un petit peu les différents boutons. Donc ici on va voir si le mute fonctionne. Donc je continue de parler. On va tester aussi au niveau du volume du micro. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si je switch de cette manière là. On va voir le rendu par la suite. Et puis on va s'intéresser à l'écho. Voir si tout simplement. Bouger ce bouton apporte de grandes modifications. Ou pas du tout. On verra bien en tout cas dans la suite. Pour conclure je trouve qu'on est vraiment face à un produit qui est extrêmement bien fini. J'espère que vous avez vu la qualité des finitions dans la vidéo. En plus de ça on a cet effet de couleur RGB sur le micro. Qui est vraiment du plus bel effet. Ça pareil j'espère qu'au niveau de la caméra. Vous aurez bien vu à l'image en tout cas. Que cette couleur est bien gérée. Très très agréable en tout cas. On peut en plus définir les couleurs et les fixer tout simplement. Dans ce cas-ci je préfère mettre celle qui défile finalement. Qui est ce dégradé de couleur vraiment sympathique. On a possibilité via deux endroits sur le micro de couper le micro. Donc d'une simple pression de doigt. Donc ça c'est vraiment sympa aussi. On a différents boutons pour faire des réglages. Alors en ce qui me concerne j'ai tout mis au minimum et c'est ce qui me convient. Ça ça dépendra un petit peu de votre utilisation et de votre espace de travail. Mais en ce qui me concerne donc tout au minimum. C'est ce qui convient le mieux. En tout cas qui avait le meilleur rendu. Donc voilà pour un micro. Que j'ai déjà vu à moins de 35 euros. Qui est actuellement à 50 mais qui reste dans cette fourchette de 35-50 euros. Je trouve que c'est vraiment très raisonnable. En tout cas pour un gamer débutant ou même plus averti. En tout cas ce micro devrait pouvoir vous convenir très certainement. Donc je vous invite à checker tous les liens dans l'espace commentaire. Donc au bas de la vidéo ou bien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie la marque The Gelab de m'avoir envoyé ce produit. Je vous mets aussi la vidéo pour vous présenter le clavier. Mais aussi le porte-casque. Qui sont également du plus bel effet. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut !